Musique Et bien salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Après un relâchement de 11,4% du produit intérieur brut en 2020, en rapport avec le soutien économique et social aux agences économiques, en réponse à la crise sanitaire du coronavirus, la pression fiscale devra être portée à 12,7% du PIB en 2021 dans la perspective d'atteindre l'objectif à moyen terme de 13,5% du PIB en 2023, peut-on lire. Dans le document d'orientation budgétaire, le DOB, préparé par le gouvernement camerounais en vue de l'élaboration de la prochaine loi de finances. La pression fiscale ici désigne le ratio entre les recettes fiscales budgétaires, impôts sur les sociétés pétrolières exclues et le PIB courant, c'est-à-dire la richesse nationale. Selon les projections du DOB, ce ratio devrait donc augmenter de 1,3% au cours de l'exercice 2021. Concrètement, cela veut dire que les entreprises et les ménages du Cameroun réunis devraient payer plus d'impôts en 2021 et les années à venir. Et ceci n'intègre pas la fiscalité locale et les cotisations sociales. Pour atteindre ces objectifs, la politique fiscale sur le Triéna 2021-2023 sera globalement orientée vers l'accroissement de la mobilisation des recettes fiscales internes non pétrolières, c'est-à-dire TVA, impôts sur les sociétés pétrolières, droits d'accise, impôts sur les salaires. Le gouvernement entend donc procéder notamment à l'élargissement de l'assiette fiscale à travers la poursuite de la rationalisation des exonérations, l'optimisation de la fiscalisation du secteur informel par la promotion des moyens de paiement traçable, le réajustement du seuil d'assujettissement à la TVA pour un meilleur rendement de cet impôt, la mise en place d'un système de suivi de la conformité fiscale des contribuables par les grandes entreprises, la modernisation des modalités de perception de certains droits de timbre, etc. L'économie algérienne devrait chuter de 5,2% cette année selon les prévisions du Fonds monétaire international. Cette baisse est d'abord due à celle spectaculaire des prix du pétrole. 90% des revenus d'exportation de l'Algérie proviennent habituellement de l'or noir. Avec la crise du coronavirus, le secteur public se retrouve lui aussi lourdement touché, surtout dans les domaines des transports. La compagnie Air Algérie enregistre ainsi des pertes estimées à plus de 270 millions de dollars. Selon les chiffres du ministère des Finances, les pertes des entreprises publiques s'élèvent à plus de 879 millions d'euros. Celles du secteur privé n'ont pas encore été évaluées. Le premier ministre Abdelaziz Zadjirad parle même d'une crise structurelle notamment héritée de l'ancien gouvernement. Début mai, le budget de l'État avait déjà été divisé par deux pour limiter les dégâts. Le président Abdelaziz Zadjirad a quant à lui exclu de demander l'aide du Fonds monétaire international pour obtenir des prêts affirmant que l'accumulation des dettes nuit à la souveraineté nationale. C'est la première fusion de taille depuis le début de l'année dans l'industrie pétrolière. Le géant américain Chevron rachète Noble Energy, une compagnie indépendante américaine mise en mal par la crise du coronavirus. L'heure des bonnes affaires a sonné pour les compagnies pétrolières américaines les plus solides, telles que Chevron. La major basée en Californie est valorisée à 163 milliards de dollars. Elle a conservé un équilibre financier robuste malgré la crise du coronavirus qui a fait chuter les prix du pétrole américain en dessous de zéro en avril dernier. C'est le bon moment pour faire l'acquisition d'une autre société plus fragile comme Noble Energy. La compagnie basée à Houston a fait beaucoup de découvertes au cours des 20 dernières années, mais elle est endettée. Chevron l'achète donc à 5 milliards de dollars, 13 milliards de dollars si l'on inclut sa dette. Chevron augmente donc ainsi ses réserves dans les zones stratégiques. D'abord le bassin de Denver dans le Colorado et le bassin Permien au Texas et au Nouveau-Mexique là où le pétrole des schistes américains est le plus rentable à produire étant donné la géologie à l'origine du miracle pétrolié américain. Noble est aussi présent dans le gaz avec le gisement le plus important de la Méditerranée orientale, les Viettans. L'Europe approuve un vaste plan de relance de 750 milliards d'euros. L'issue d'un sommet marathon qui aura duré 4 jours, l'accord préserve l'essentiel. Les Européens feront bien un emprunt commun, c'est quasiment une première pour financer la relance. Le précédent effectué pendant la crise grecque avait une motivation technique et non philosophique. C'est donc un mécanisme de solidarité pour financer les aides directes et les prêts aux pays les plus touchés par les conséquences économiques de la pandémie. Cela passe par des concessions aux pays. Le fonds de relance se monte toujours à 750 milliards d'euros. En revanche, sous la pression, les pays dits frugaux, l'enveloppe dédiée aux subventions est rétrécie de 500 à 390 milliards d'euros. Pour amadouer ces réfractaires qui ont donné beaucoup de fil à retordre aux dieux franco-allemands, à la manœuvre, il a fallu donc leur octroyer des rabais considérables sur leur contribution au budget européen. Pour les Pays-Bas, la ristourne augmente de 22%. Pour l'Autriche, c'est le jackpot avec plus de 138%. La Suède et le Danemark bénéficient eux aussi de ces cadeaux que le président Macron voulait éliminer après le départ des Britanniques. Mais les rabais se sont révélés en monnaie d'échange. Bienvenue pour parvenir naturellement à un compromis. Et puis, hors de nos frontières, c'est un nouveau coup dur pour l'économie de l'Argentine. Le pays est obligé d'arrêter d'exporter vers l'Europe ses citrons frais. En cause, un champignon que le continent cherche à éviter. Cette décision est due à la découverte fin juin des tâches noires sur certains lots de citrons venus de l'Argentine. C'est le signe du black spot. Un champignon qui n'est pas présent en Europe et dont le vieux continent cherche à tout prix à se protéger. Depuis le 1er juillet, l'Argentine a stoppé net ses exportations vers l'Union Européenne, dont elle est le premier fournisseur de citrons. Une suspension des ventes qui devrait s'étendre jusqu'à la fin de l'année 2020. Cet arrêt brusque des exportations vers l'Europe, principale destination des citrons frais argentins, porte un nouveau coup à l'économie du pays qui traverse déjà une grave crise depuis 2018. Une situation économique difficile que la pandémie de coronavirus va évidemment aggraver. Rappelons qu'en Argentine, le secteur agricole est l'un des rares à continuer de faire des bénéfices dans ce contexte très défavorable. Mais ce secteur subit lui aussi la crise économique. Et bien c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévisions. Restez donc des nôtres naturellement. Sous-titrage Société Radio-Canada